Salut Youtube, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui revient souvent dans les commentaires, mes chicks ! Deux ans après, est-ce que je les aime encore ? Est-ce qu'elles me causent toujours des soucis ? Est-ce que c'est un persigne que je recommanderais ? Je vous dis tout ! Donc comme vous le savez, probablement j'ai fait percer mes joues il y a à peu près deux ans et demi. Pour être honnête, le perçage n'est pas la chose la plus dure du monde. Par contre, la semaine et même les deux semaines qui ont suivi furent à peu près atroces. C'est vraiment un persigne où j'en ai chié, c'est le persigne qui a été pour moi le plus douloureux de tous les persignes que j'ai fait. Je ne vais pas revenir en détail longuement là-dessus puisque j'ai tourné des vidéos semaine par semaine entre le jour du perçage et la troisième semaine. Donc je vous renvoie à ces vidéos que je vais mettre en barre d'infos si elles vous intéressent ou quelque part par ici. Une fois que ces trois semaines sont passées et que donc je n'ai plus eu mal, que mes joues n'étaient plus gonflées, etc. Ça n'était pas pour autant que l'aventure de mes chicks était terminée. Tout simplement parce que c'est un persigne qui ne cicatrise jamais. Nous sommes deux ans et demi après et j'ai encore de la lymphe qui sort parfois de mes joues. Il y a peu j'avais encore des sortes de boules de pu qui se formaient autour de mes joues. Donc je ne vais pas dire que c'était des kéloïdes parce que les kéloïdes normalement c'est des boules de peau. Moi j'ai vraiment des sortes de boules qui renferment du sang et du pu qui se développent parfois autour de mes persignes aux joues. Alors oui c'est absolument élégant comme vidéo, c'est la vidéo la plus propre de l'univers. Mais que voulez-vous, il faut bien que je vous dise la vérité. Et que si vous habillez un petit peu trop fort dessus qu'il explose et qu'il vous laisse des joues dégouillantes de sang. Ouais 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 ouais. Mais autant vous dire que les joues c'est un calvaire au perçage et c'est un calvaire tout le reste du temps. Alors calvaire est peut-être un grand mot mais disons que c'est un persigne qui demande du soin, qui demande de l'entretien et auquel il faut faire gaffe de manière quasiment constante à partir du moment où vous allez vous faire percer. Mes joues n'ont quasiment jamais cicatrisé. Ce qui veut dire que je me retrouve fréquemment avec de la lymphe qui se fait des sortes de croûte autour de mes joues. Donc je dois nettoyer régulièrement. J'ai ces espèces de boules de pu qui se forment parfois autour de mes joues. Donc pour cela j'utilise généralement une solution d'eau salée appliquée au coton-tige comme une kéloïde. Tout simplement que j'applique le coton-tige avec l'eau salée sur ma joue pendant 4-5 minutes matin et soir. Ce qui fait disparaître la boule en quelques jours. C'est pas grand chose je veux dire je n'ai jamais eu d'infection, ça n'a jamais mis en doute le fait que j'allais conserver mes chicks. Cependant c'est un entretien et c'est une galère. C'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir car au-delà du fait qu'effectivement c'est des persignes qui se voient, c'est des persignes qui ne passent pas inaperçues, c'est des persignes qui demandent surtout de l'entretien. C'est pas quelque chose qu'on peut faire sur un coup de tête, c'est vraiment quelque chose qu'il faut réfléchir. A part ces deux problèmes, il faut être honnête mes chicks ne m'ont causé quasiment aucun souci pendant ces deux ans et demi et je les aime toujours autant. C'est un des persignes qui aujourd'hui est je crois devenu quelque chose que je n'envisage pas de ne pas avoir en fait. C'est quelque chose qui fait partie de ma dégaine, c'est quelque chose qui fait partie de moi et ça fait partie des choses, autant le labré je pourrais l'enlever, autant le septum je pourrais l'enlever, autant mes chicks je ne compte absolument pas les enlever, je les aime toujours autant et c'est un des seuls persignes où je reçois autant de compliments. Je travaille effectivement actuellement dans un shop de persignes et de tatouage et il y a très souvent des clients qui me disent oh ça fait vraiment joli vos joues, ça donne l'impression que vous avez des faussettes etc. Donc pour rappel si vous regardez mes vidéos d'avant, je n'avais pas de faussettes à la base, je n'en avais absolument aucune, mes joues n'étaient pas creusées. Mais ce que vous voyez ici c'est bien 100% l'effet de mes persignes aux joues. C'est un persignes qui est très beau, qui si le visage s'y prête est extrêmement élégant, qui est assez rare aussi, donc qui va forcément intéresser les gens, alpaguer les gens. Une des choses auxquelles je n'avais pas pensé lorsque j'ai fait percer mes joues, c'est qu'il s'agit d'un persignes qui est sensible à la perte et au gain de poids. Tout simplement parce que quand vous perdez du poids ou que vous en prenez très fréquemment, vous allez en prendre au niveau des joues. Si vous suivez mes vidéos, vous avez dû remarquer que j'ai perdu un certain nombre de kilos depuis à peu près 3 mois. Donc pour être tout à fait honnête, j'ai perdu 10 kilos. Pas la peine de me demander mon régime ou quoi que ce soit, c'était absolument pas voulu. J'aurais préféré garder mes kilos, voire en prendre 10 de plus et conserver ma vie. Mais voilà, c'est la vie. Mais dans tous les cas, je me suis retrouvée, et vous le voyez sur certaines des vidéos, notamment les vidéos tournées en septembre, avec mes anciens percings de joues qui dépassaient. J'étais percée et je portais des trucs en 18 mm. Bah oui, j'ai de bonnes joues, voilà. Et il se trouve qu'avec la perte de poids, eh bien, elles ressortaient quasiment constamment. Ce qui veut dire que j'étais au travail et il y avait genre 2-3 mm de barre. Après moi, c'était une barre transparente, c'était une barre en Bioflex que je portais, qui ressortait. Et honnêtement, c'est pas très 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 joli. Du coup, j'ai décidé de me racheter des bijoux de Cheeks. Et puisque je sais que les Cheeks, c'est un piercing qui est compliqué. C'est un piercing qui demande de l'entretien et c'est en plus un piercing qui est sensible. J'ai décidé de m'acheter des bijoux qui sont au top de la qualité des bijoux de piercing aujourd'hui. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites percer, vous allez avoir généralement soit du Bioflex, soit de l'acier chirurgical. C'est quelque chose qui est bien, mais pas top. Disons qu'aujourd'hui, il existe des bijoux de piercing dans de la qualité bien supérieure, à des prix juste pas comparables, évidemment. Notamment du titane de grade implantable, qui va être beaucoup mieux toléré par le corps, où le corps va avoir moins tendance à le considérer comme un corps étranger. Donc ces bijoux de qualité implantable, c'est des bijoux que généralement vous allez devoir commander chez votre perceur, si votre perceur le fait. Donc je sais qu'à Lille, le salon de piercing qui permet d'avoir ce type de bijoux d'un très très bon niveau de qualité, c'est Kawaii Place. C'est là où je suis allée pour commander mes nouveaux bijoux de joue. Donc j'ai commandé, je vais vous faire un gros plan, des bijoux de joue en titane grade implantable. Et la boule noire qui est ici, c'est pas une boule de peinture ou quoi que ce soit comme j'avais auparavant, c'est tout simplement un vrai onyx. Donc la pierre, l'onyx. Non seulement c'est un matériel qui va être considéré comme meilleur par votre corps, mais en plus le pas de vis est interne. C'est-à-dire que ce n'est pas la barre qui porte le pas de vis, mais le petit truc ici. Ce qui fait que si vous devez retirer et remettre votre bijou, le pas de vis ne va pas irriter le trou dans votre canal. Donc c'est vraiment le top en termes de bijoux. Donc à Kawaii Place, j'ai commandé des bijoux de la marque Quality Jewelry. Il me semble que vous devez forcément passer par un perceur pour les commander. Et chaque bijou m'a coûté 30 euros, donc j'en ai eu pour 60 balles. Donc c'est un vrai budget. Mais si vous avez un piercing qui est notoirement compliqué comme les joues, et que c'est un piercing que vous aimez, que c'est un piercing auquel vous tenez, que c'est un piercing que vous voulez conserver très longtemps, et pour lequel vous n'avez pas envie de repasser par une énième phase de perçage et de joues de hamsters, envisagez vraiment de mettre un bijou de très bonne qualité comme les Quality Jewelry. Mais il y en a d'autres, il y a 2-3 autres marques. Donc cela fait à peine un mois que j'ai mes nouveaux bijoux de joues, et je dois dire que j'ai noté une vraie différence, c'est-à-dire que depuis que j'ai ces bijoux, je n'ai pas eu une seule boule de cul et de chair. Les trucs dégueulasses dont je vous parlais, je n'en ai pas eu une seule. Alors cela peut être lié à plusieurs choses, notamment sur les derniers mois, j'en avais énormément, puisque comme mes barres étaient trop longues, bah en fait les barres elles bougent, et à partir du moment où vous avez des barres qui bougent, ce n'est pas forcément bon pour votre piercing, ça va causer du mouvement qui n'est pas nécessaire, ce qui fait que j'avais vraiment beaucoup de ce genre de boules dégueulasses. Je n'ai quasiment plus de linges, j'en ai quand même encore un peu, certains matins je dois nettoyer mes bijoux, et surtout ils sont à ma taille. Donc clairement je ne pense pas que je vais aller commander des bijoux super chers pour mon labré, parce que mon labré j'en ai rien à foutre, au bout d'un moment si le labré il commence à me faire chier, je l'enlève, j'attends un, deux, trois mois, et je le referai percer, j'en ai rien à battre. Mais les joues c'est vraiment un piercing auquel je tiens, et auquel j'apporte énormément de soin, autant mon septum, mes narines, mon labré, voilà j'en ai un peu, je prends ça un peu à la légère, autant les joues je les ai voulus pendant très longtemps, je sais que c'est chiant, donc j'en prends extrêmement soin. Donc après deux ans est-ce que je recommande les piercings aux joues ? C'est vraiment pas un piercing que je recommande à la légère. Si c'est un piercing que vous voulez, que vous voulez depuis des années, que vous avez regardé des vidéos sur Youtube, que vous avez lu des forums, que vous savez la merde que c'est, que vous savez que vous allez en chier pendant une à trois semaines après le perçage, que vous allez potentiellement devoir changer des bijoux, les raccourcir, les grossir au fur et à mesure que vous allez prendre ou perdre du poids, si vous êtes prêt à en prendre soin, à les nettoyer régulièrement, si vous êtes prêt à payer le prix pour avoir un bijou qui soit considéré par votre corps comme autre chose qu'un corps étranger, bref, parce que le bioflex c'est du plastoc, donc voilà. Honnêtement, si vous êtes prêt à tout ça, si vous savez ce que ça veut dire de se faire percer les joues, alors oui, allez-y. Si vous dites juste, oh c'est joli ces piercings aux joues, attendez un peu, lisez sur le sujet, lisez toutes les horreurs possibles sur le sujet, et seulement quand vous serez prêt à faire face à tout ça, alors faites-vous percer. Et ensuite, quelque chose que je redis et que j'avais déjà dit dans mes vidéos précédentes, le piercing aux joues, c'est pas un piercing anodin, c'est-à-dire que c'est un piercing qui est en plein milieu du muscle, il y a les glandes salivaires, donc allez chez un perceur qui a l'habitude de faire les chicks. C'est pas un piercing où vous pouvez vous dire, ouais, je vais aller au moins cher, allez chez celui qui vous semble avoir le plus d'expérience, chez le perceur qui semble avoir le plus d'habitude. Si vous savez tout ça, si vous êtes prêt à tout ça, alors allez-y, pour moi c'est clairement le plus beau piercing qui soit, c'est vraiment quelque chose où j'ai mis très 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 longtemps à me décider d'aller faire percer mes joues parce que notamment j'avais peur des cicatrices, et je ne l'ai pas regretté un seul jour depuis que je les ai fait. Je les ai depuis seulement deux ans et demi, mais quand je regarde des vidéos du début du blog où je ne les avais pas, je me dis, mais il manque quelque chose sur son visage à cette fille ! Sur ce, si vous avez des questions sur les chicks, n'hésitez pas à me les poster en commentaire, j'espère que ce petit update, ce petit rafraîchissement sur ce piercing un petit peu particulier vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce vers le haut, partagez-le à votre copine ou à votre pote qui souhaite se faire percer les chicks et qui hésite encore. Si vous voulez un autre avis sur les chicks et notamment un avis très récent, je vous invite à consulter la vidéo de Rayel qui s'est fait percer il n'y a pas très très longtemps et qui a eu une expérience un petit peu différente de la mienne, donc ça vous donnera une autre vision des choses. Et si vous, vous avez les joues percées et que vous avez fait une vidéo dessus ou un article, n'hésitez pas aussi à me le laisser en commentaire, je pense que c'est intéressant pour les gens en général d'avoir plusieurs sons de cloche car nous ne réagissons pas tous de la même manière au piercing. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, d'ici là, prenez soin de vous, faites des choses qui vous font plaisir, n'oubliez pas d'allumer la lumière et on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...